salut à toi l'ami j'espère que tu te portes bien j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager à quelqu'un un message important du moins que je trouve important c'est la raison pour laquelle je décide de faire cette petite vidéo cette petite capsule alors je vais parler en fait à quelqu'un d'une situation certainement que certaines personnes vivent souvent au quotidien ou parfois dans leur dans leur vie c'est que la plupart du temps quand tu essayes de t'en sortir quand tu essayes de de te frayer un chemin que tout le monde dans ta famille par exemple ou dans ton entourage n'ont jamais n'ont jamais essayé de frayer ce chemin en fait la plupart du temps il ya quelque chose que tu dois savoir en fait c'est que tu vas être en fait tu vas être en fait empris au rejet alors pourquoi je te parle de ça parce que je réalise en fait une chose qui est évidente c'est que quand quelqu'un essaye de faire et essaye d'aller dans 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 un chemin que tout le monde veut qu'il aille et que lui décide de prendre un chemin contraire la plupart du temps ce que ça fait souvent c'est que ça crée des remonts ça crée des remonts pourquoi parce que on réalise une chose en fait c'est que on veut que tout le monde de suivre le même pas que tout le monde dans la famille ou dans l'amitié dans les amis peu importe mais le truc c'est que à partir du moment là où tu décides de ne pas suivre le même le même pas que tout le monde en fait tu deviens un rebelle et tu deviens quelqu'un qui ne quelqu'un qui veut qui veut montrer quelque chose que tout le monde n'a jamais fait et du coup bien évidemment ça va t'attirer de l'animosité parce que parfois même là cette animosité la peau si ce caractère parfois même les membres de ta propre famille parce qu'ils vont estimer que non mais comment qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que tu veux faire des choses qu'on est tenté de faire des choses d'une certaine façon et toi tu veux changer la façon de faire certaines choses là ça veut dire quoi etc etc et du coup ça va te créer beaucoup d'animosité mais le truc c'est quoi le truc c'est que ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui c'est que en fait moi en fait mon but c'est de t'amener en fait à faire les choses à faire des choses que tout le monde ne fait pas parce que tu dois savoir une chose c'est que si tu veux avoir des résultats différents si tu veux avoir une vie différente si tu veux avoir les résultats différents et une façon une vue une façon d'avoir tout différent le truc c'est que tu ne dois pas faire comme tout le monde laisse moi te dire une chose c'est que si tu veux te conformer à ce que tout le monde fait mon ami tchad jay shuwe en fait parce que vois tu la masse représente la bêtise oui je vais te le dire la masse représente la bêtise et c'est la raison pour laquelle l'élite c'est souvent une poignée de personnes et tu sais pourquoi l'élite c'est une poignée de personnes parce que justement tout le monde n'est pas capable de faire comme tout le monde et comme tout le monde n'est pas capable de faire tout le monde il n'y a qu'une catégorie de personnes qui a des résultats différents par rapport aux autres et que je te rends compte qu'aujourd'hui les riches du monde c'est à dire la richesse mondiale est simplement contrôlée par 3 pour 3% de la population mondiale alors je te rends compte de ça la richesse mondiale est justement contrôlée par 3% de la population mondiale ça va dire que le reste des 80 le reste des des personnes qui sont qui sont là c'est la masse et la masse c'est la bêtise est ce que tu vois un peu le truc c'est que si tu ne veux pas faire partir de la bêtise accepte de ne pas faire les choses comme tout le monde le truc c'est que pourquoi est ce que je te parle de ça parce que je réalise une chose c'est que on est dans une société là où on empêche les gens d'être des personnes atypiques le truc c'est que à partir du moment là où tu commences à vouloir te conformer tu as déjà échoué le truc c'est que cherche à créer toi même ton propre chemin cherche à te faire toi même ta propre place parce que si tu suis la place de tout le monde le truc c'est que comment est-ce que ça va se passer le truc c'est que tu dois te poser la question de savoir est-ce que tu veux vivre dans un monde que les gens ont déjà créé pour toi ou est-ce que tu veux vivre dans un monde là où toi même tu es en de créer ton quotidien en fait et le truc c'est que moi je t'invite justement à faire partir de ces personnes là qui créent le monde dans lequel ils veulent vivre parce que comme quelqu'un avait dit une fois c'est que aujourd'hui le monde dans lequel on est c'est à dire leur nouveau risque c'est déjà là en fait quand les gens pensent que non moi je veux me conformer à mon emploi je veux me conformer au fait que je ne veux pas créer un business je veux rester salarié mais le truc c'est qu'aujourd'hui il faut reste il faut rester convaincu d'une chose c'est que aujourd'hui le nouveau risque c'est le fait d'entreprendre le nouveau risque aujourd'hui c'est le fait de ne pas dîner avec la sécurité mais aller justement dîner avec l'insécurité pour trouver la sécurité et que tu te rends compte c'est à dire que ça va être un peu contradictoire tu vois mais justement le parcours atypique se rejouer dans la dans la contradiction le fait de ne pas se conformer le fait de ne pas faire les choses comme tout le monde à partir du moment là où tu décides de vouloir faire les choses comme tout le monde mon ami ne te plaît pas des résultats que tu as aujourd'hui ne te plaît pas des résultats que tu as aujourd'hui moi j'ai clairement compris ça depuis le départ c'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur d'avoir un parti d'un parcours atypique parce que je reste convaincu d'une chose c'est que je ne veux pas avoir les mêmes résultats que tout le monde et comme je ne veux pas avoir les résultats que tout le monde je suis tenté de tester plusieurs choses parce que je ne veux pas vivre dans le regret je ne veux pas je ne veux pas dans quelques années par la grâce de Dieu à me dire que j'aurais pu essayer ceci j'aurais pu essayer cela non je veux je veux faire partir de cette génération là qui dit que non j'ai tout essayé peut-être que j'ai échoué dans certaines choses mais j'ai également réussi dans certaines choses donc moi ce que je t'invite à faire justement c'est que prend ton avenir en main ne laisse pas quelqu'un te contrôler ne laisse pas quelqu'un en fait décider pour toi ne laisse même pas ton pasteur ou ton imam décider pour toi parce que au bout d'un certain temps si tu laisses ces personnes là décider pour toi dans le long terme tu vas réaliser une chose c'est que tu aurais dû prendre ton destin en main tu vas vivre avec beaucoup de regrets et ce sont ces regrets là que tu vas transférer à tes enfants en fait le truc c'est que vis ta vie pleinement et prends des expériences au courant de ton chemin en fait apprends à accumuler des leçons qui vont te servir et que dans le long terme tu pourras aussi partager aux gens autour de toi dans tous les cas c'est une copseuse comme ça que je voulais partager avec toi dis-moi ce que tu en penses en commentaire partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et surtout abonne-toi à la page abonne-toi à la chaîne afin que nous puissions faire grandir davantage cette communauté et sur ce on se dit à la prochaine